Donc l'heure de l'air maintenant. Merci à tous, merci pour cette belle synthèse en tout cas de la journée d'hier. Je vais essayer de ne pas faire trop de redites avec les éléments qui ont pu être donnés. Ça va me permettre de tenir un peu dans le temps qui m'est imparti. Alors je surveille le premier rang, j'ai compris que le chrono était à peu près là. Et puis j'ai tendance à dépasser, donc n'hésitez pas à me faire des signes de la main. Moi, rapidement, de manière un peu générale, je regarde les travaux du UNESCO et les travaux d'hier avec un peu cette fenêtre qui est celle des travaux qu'on a pu mener au CESE et à savoir qu'est-ce qui se croise, qu'est-ce qui fait écho, quelles sont les différences. Et de manière très générale, on voit bien que les grands enjeux et les préconisations qui sont mis en face sont assez proches finalement entre les différents travaux. Merci. 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 Si on a un système qui, admettons, est extrêmement vertueux dans cette idée-là, un peu égalitaire. Si on ne travaille pas sur la question des parcours, l'individualisation, la maîtrise de son propre parcours et l'accompagnement des jeunes, eh bien, on a des jeunes qui n'arrivent pas forcément à se projeter. et on a des terminismes sociaux qui sont extrêmement forts, on parle aussi des fois d'auto-censure dans l'orientation. Moi j'ai trouvé ça très très intéressant, cette idée-là d'articulation entre parcours, individualité des parcours et système d'orientation qui garantit l'égalité. Et c'est vrai que du point de vue, si je reprends ma casquette un peu, des travaux OCSE, ça a été aussi ce fil rouge et c'est pour ça qu'on a beaucoup structuré nos travaux autour, et là je reboucle avec mon propos du départ, autour de la question de l'accompagnement d'une part, du parcours et du lien avec l'insertion professionnelle. Donc là vous voyez que ça se croise assez fortement sur la question de l'accompagnement et notamment un des premiers enjeux, et ça va revenir sur des éléments qui ont été dits précédemment avant moi, qui a été mis en avant ici et qui est également mis en avant dans les travaux qu'on a mis au CESE. C'est la question de l'accompagnement à l'acquisition d'une estime de soi, de confiance en soi, de développement personnel. C'est des éléments qui nous ont semblé en tout cas essentiels parce que c'est un peu aussi le point de départ qui permet de se projeter dans son avenir personnel et professionnel. Et là il y a plein de choses qui sont possibles autour des activités qu'on propose, autour des enseignements qu'on propose pour les jeunes, mais il nous semble qu'il y a des éléments là qui sont essentiels. Et d'ailleurs moi je me permets une petite parenthèse et je sors du cadre, j'ai tendance à sortir du cadre des fois, je vais essayer de ne pas trop le faire, mais je fais aussi beaucoup le lien avec les réflexions qu'on a en ce moment au CESE autour de l'éducation populaire. Là il y a peut-être aussi des choses à réfléchir dans l'estime de soi, la confiance en soi et comment on trouve les ressources pour aller sur ces axes là. Bref, je referme la parenthèse, mais c'est un élément qui nous a semblé essentiel. Pareil, et toujours en écho avec les travaux d'hier, mais ça a été dit, je vais essayer de ne pas être trop dans la retite, mais la question de l'accompagnement, ça pose la question pour les personnels de l'orientation, est-ce qu'on est suffisamment nombreux, est-ce qu'on a les ressources suffisantes, est-ce qu'on est suffisamment reconnus ? Et là, très clairement, en tout cas, c'était aussi quelque chose qu'on avait mis en avant, il y a un enjeu très fort de poser en tout cas cette question-là en termes d'accompagnement des jeunes. On n'est pas assez nombreux aujourd'hui, je ne sais plus si c'était 2000 élèves qui étaient cités dans l'exposé précédemment, je n'avais pas le chiffre en tête, mais en tout cas, cette question-là est une question qui se pose à notre sens. Et puis la question de la formation, mais là, à nouveau, je n'ai pas envie de trop m'étaler là-dessus, parce que ça a été très bien dit et les éléments sont essentiels aussi là-dessus. Formation parce que les choses évoluent, parce que l'accompagnement évolue, parce qu'on n'attend pas les mêmes choses de ceux qui nous accompagnent, parce que les jeunes eux-mêmes n'attendent pas forcément les mêmes choses, et ça, c'est toutes les logiques qui évoluent. On n'attend pas d'être, entre guillemets, placés quelque part, mais plutôt de comprendre comment s'orienter par nous-mêmes et en autonomie. Et là, à nouveau, on est dans cette articulation entre, justement, individualité et système dans lequel on évolue. Donc, l'accompagnement, c'est, moi, il me semble, un des éléments clés. La question du parcours, également. Ce qu'on a entendu hier, ça fait beaucoup écho à ce que nous, on a pu réfléchir dans cette enceinte, mais notamment sur la question d'arriver à prendre le temps. Prendre le temps de préparer son orientation dans les différentes voies de formation, mais dans sa vie d'après et dans sa vie plus tard. On a entendu parler dans les expériences de semestre libre. En France, des fois, on parle d'années de césure, mais la possibilité aussi d'avoir le temps de construire son projet, c'est, je crois, un élément qui est extrêmement essentiel. Et prendre le temps, c'est pas seulement le temps dans sa période, dans sa jeunesse, mais c'est le temps tout au long de la vie, il me semble. Et donc, ça, c'est un élément aussi important. Autour du parcours, ce que je retiens également, c'est la notion de choix et de rechoix, ou de bon et de rebond. Je ne sais plus les termes exacts qu'on a entendus hier. Mais ça, là, on repose à nouveau la question d'un système qui est un système cloisonné, qui est un système où les taux se resserrent très fortement autour des jeunes. Mais finalement, en entendant aussi les travaux d'hier, on se rend compte aussi qu'on parle beaucoup de pression qui sont sur les épaules des jeunes, parce que le sentiment que quand on choisit une orientation, finalement, on s'enferme dans un parcours et que, du coup, ça va déterminer tout le reste de notre vie. Mais finalement, ce choix, la notion de ce choix et de ce rechoix, c'est essentiel pour les jeunes, mais pas que. Quand j'entends un peu les discussions qu'il y a pu y avoir hier, et si je prends par exemple l'exemple des psy-EN, indéniablement et indirectement, le fait que l'orientation soit très enfermante, met une pression y compris sur les gens qui accompagnent et qui encadrent les jeunes dans leur choix d'orientation, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison, ça je vous le pose, ça n'a pas forcément été dit hier, mais que le droit à l'erreur ne concerne que les jeunes, et que finalement, le droit à l'erreur, ça concerne un peu tout le monde, les parents, les personnels, les enseignants, etc. Et donc, tant qu'on a un système d'orientation qui est cloisonné, qui enferme, qui est tubulaire, je crois que c'est ça le terme qu'on emploie hier, on a cet étau qui se resserre sur à peu près tout le monde. Donc, moi, pour moi, autour de la question de l'accompagnement et de l'articulation entre autonomie laissée aux jeunes et système d'accompagnement et d'encadrement, il y a des éléments clés, et ça a été dit de toute façon dans ce qui ressort des travaux du CNESCO, sur lesquels il faut agir de manière urgente. Deuxième chose, moi, j'en ai que trois. Deuxième chose, je rassure le chrono au premier rang, c'est la question du lien avec le projet professionnel et le projet de vie. Nous, en tout cas, ça ressort dans vos travaux, évidemment, ça ressortait très fortement dans les nôtres. Évidemment, le débat qui ressort souvent sur l'insertion professionnelle et le rapport avec son environnement, c'est la question de l'adéquation. L'adéquation, je ne reviens pas sur la question, ça a été dit précédemment. En tout cas, au niveau des travaux du CESE, la position a été de dire qu'on ne peut pas avoir un système qui soit un système adéquationniste. Mais en tout cas, ça pose la question par rapport à des jeunes qui ont besoin d'avoir un certain nombre d'éléments, de savoir comment ça se passe. En fait, finalement, autour de cette question-là, on a un peu la même question que l'accès à l'information et la capacité de trier l'information, de l'organiser, de la structurer, de la comprendre, de la sélectionner. C'est un peu pareil sur son rapport à son environnement, à son territoire, aux emplois, à la manière dont les emplois évoluent. Il y a cet enjeu-là qui est quand même un enjeu important de permettre aux jeunes de maîtriser tout cela. Et après, ça se fait dans un processus qui est un processus continu et progressif. Au CESE, on parlait beaucoup et c'est revenu dans les travaux d'hier sous d'autres formes, mais finalement, c'est un peu la même chose, d'arriver à être davantage sur des périodes de découverte, de découverte de son environnement, de découverte des métiers, de découverte des professions. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu et il ne faut pas en avoir peur. Enfin, pour la petite anecdote, là à nouveau, je refais une petite parenthèse. Quand on travaillait sur l'orientation et qu'on avait fait un atelier avec un certain nombre de jeunes lycéens, ils nous disaient, mais c'est incroyable, on entend peu parler des métiers, mais surtout, nos profs ne parlent pas de leur propre métier. Ça nous intéresse. Et donc, c'est vrai que c'était assez intéressant aussi là-dessus de voir à quel point la manière dont on parle des métiers. Il y a en tout cas quelque chose autour de la découverte de l'environnement qui est un enjeu essentiel. Et deuxième élément, et moi, ce qui m'a beaucoup aussi intéressée sur les retours des travaux d'hier, c'est comment la construction de ce projet de vie peut s'intégrer complètement aux pédagogies et aux enseignements et notamment par la pratique. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça fait écho, je trouve, à des projets de partenariat qui existent aussi chez nous. Je pense à un projet qui est mon ESS à l'école où c'est pleinement et complètement intégré dans les enseignements des élèves et où ils apprennent à construire leur mutuelle, leur coopérative, leur association. Et par la pratique, ils découvrent un univers économique qui est particulier, qui est celui de l'ESS, mais ça peut être d'autres. Et je trouvais que là, il y avait des choses extrêmement inspirantes et qui peuvent répondre aussi aux travaux qui sont donnés par le Cnexco et qui fait écho d'ailleurs à beaucoup des propositions qui sont faites. Voilà sur les quelques éléments que je retiens. Et si je devais donner un... Je ne sais pas combien de temps il me reste, je n'ai pas du tout regardé. Trois minutes. Si je devais donner un dernier propos peut-être d'ouverture qui, moi, en tout cas, me tient à cœur et me semble extrêmement important, c'est sur la question des déterminismes et de la cohésion sociale. Si je prends la casquette témoin au sens large de ce que nous, on a pu percevoir auprès des jeunes, mais vous percevez strictement la même chose à travers vos activités, c'est cette idée que quand même, sur l'orientation, certaines auditions nous parlaient de violence sociale, ce qui est quand même un terme extrêmement fort sur l'orientation, se joue pour beaucoup de jeunes leurs premières relations avec les institutions, la première réponse qui va leur être adressée sur des choix qui sont des choix importants dans une période de vie où finalement, on ne fait pas que choisir son orientation, on fait plein, plein de choix différents à ce moment-là. On se construit ses convictions politiques, on fait ses propres choix culturels, musicaux, on se construit son individualité, ses choix d'orientation sexuelle, enfin, vie en couple, pas en couple, enfin, il se passe des milliards de choses dans ce moment-là et l'orientation en fait partie au même titre que plein de choses et c'est vrai que quand le système est froid, rigide, fermé et que la réponse de l'institution elle est décevante, ça peut créer un vrai sentiment de l'institution ne veut pas me permettre de faire la vie à laquelle j'aspire et me construire et il y a des vraies situations de violence et moi, je crois que sur ça, il y a des enjeux extrêmement importants et il y en a un que je souhaiterais moi mettre en avant particulièrement, c'est la question du genre, notamment parce que je crois que sur ces sujets-là, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup beaucoup interpellée lors d'une audition qu'on avait faite au CESE qui était de dire au-delà de la question des discriminations liées au genre, certaines qu'on connaît très très bien, c'était à quel point en termes de construction identitaire, l'orientation pouvait jouer de manière très très forte et cette idée finalement qu'à travers les choix d'orientation pour un certain nombre de jeunes qui étaient peut-être plus en difficulté, qui se sentaient plus en marge, il y avait une solution de re-rentrer dans la norme, de se dire si je fais des choix d'orientation qui m'amènent en des choix d'orientation plus masculin ou plus féminin, je serai un vrai garçon ou une vraie fille, etc. et ce lien entre orientation et construction identitaire, il faut le cibler. C'était une petite ouverture mais qui me semblait aussi importante. Voilà, merci à vous. Merci.